Au cœur de la capitale américaine, une sorte de forêt vierge, havre de paix pour la faune et la flore locale. Le style, imaginé par la paysagiste Anna Burgé, appartient au mouvement du rewilding, ou ré-ensauvagement, qui prône le retour du jardin à l'état sauvage. « Nous avions lu des choses dessus. Nous savions qu'utiliser des pesticides sur l'herbe pour la garde des vertes ne servait à rien, et que c'était mauvais pour les enfants qui jouaient, et pour l'environnement. Nous voulions vraiment essayer de trouver un moyen d'avoir un jardin facile à entretenir, mais aussi rempli d'espèces endémiques qui poussent par ici. » Un refuge pour les plantes et les animaux. Anna et son voisin Jim ont tous deux reçu des certificats Habitat Sauvage Naturel, car leur jardin offre à la faune locale de quoi se nourrir, boire et s'abriter. « Je voulais créer un espace pour prendre soin des animaux du quartier. J'essaie d'avoir des endroits pour que les oiseaux puissent faire leur nid, surtout durant l'hiver ou lorsqu'ils élèvent des petits. Et j'ai aussi beaucoup de bassins pour eux. J'essaie de les maintenir propres pour qu'ils aient la place de venir se nourrir. » À 50 kilomètres au nord, à Baltimore, le ré-ensauvagement a un autre intérêt. « Ici, autrefois, il y avait deux bâtiments. Tous ces bâtiments sont vides, donc il y a environ 14 000 terrains abandonnés, comme ceux-ci et 17 000 appartements vacants, là. Ils vont tous être démolis. Alors que faire de ces espaces après ? » Avec ces étudiants, le professeur Chris Swan a transformé une dizaine de ces terrains abandonnés en jardins sauvages comme celui-ci, utilisant essentiellement des espèces endémiques. Selon une étude récente, transformer les terrains vides en espaces verts contribuerait à faire baisser le taux de criminalité et à améliorer la santé mentale, en plus des effets bénéfiques sur l'environnement. « Une plus grande biodiversité des plantes contribue à une plus grande biodiversité des insectes. Et cela peut aussi conduire à une meilleure biodiversité des animaux, notamment des oiseaux. Mais le pendant de tout ça est que ça fait un peu fouillis, pas entretenu. Et les gens adhèrent toujours à cette notion d'un jardin bien tenu. » Après des plaintes de voisins, le projet est désormais à l'arrêt à Baltimore. Mais en ces temps de menaces sur la biodiversité, les adeptes du ré-ensauvagement espèrent que leur mouvement prendra racine.